Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui est cher à mon coeur et cher à mon coeur pour plusieurs raisons déjà c'est le premier kit de robots japonais que j'ai monté de ma vie c'était en 1985, je venais de tomber sur des offres promotionnelles sur lesquelles je ne pouvais pas, comment dirais-je, tirer un trait puisqu'il s'agissait d'acheter à 10 misérables francs des maquettes Robotech Revell à Printemps Haussmann et ce robot en a fait partie donc si je sais encore compter, ce kit je l'ai trouvé monté et peint il y a 33 ans 33 ans, ce kit à 33 ans je n'ai pas retrouvé la boîte, mais je me suis dit que ça serait dommage d'ailleurs il se sent un petit peu tout seul sur ce fond bleu on va essayer de... voilà, ça c'est bien ça voilà, en espérant que l'image soit quand même nette c'est quand même donc un kit qui a 33 ans là et que j'ai trouvé intéressant à présenter puisque bon, à l'époque je faisais tout à l'énamel je faisais tout comme c'était présenté sur les boîtes, j'avais 15 ans et ce qui est rigolo c'est que sur la boîte il y avait une excellente présentation avec une réinterprétation du robot japonais de Dougram original, qui s'appelle d'ailleurs le Bushman qui est essentiellement dans les teintes marron et la version Revell c'était dans les teintes marron aussi mais avec un camouflage à la première guerre mondiale comme on pouvait voir sur certains avions et sur certains tanks les tout premiers tanks en tout cas et donc c'était un camouflage assez particulier le problème c'est que j'ai vite manqué des peintures nécessaires pour faire tout ça et du coup j'ai été obligé d'utiliser une peinture que je venais d'acheter, là aussi soldée à 1 franc alors je ne sais plus si c'était un printemps man ou une galerie Lafayette mais le fait est que du coup j'ai utilisé cette peinture qui ici était à 1 franc seulement et qui je crois d'ailleurs est une espèce de vert de gris et petite précision d'ailleurs qui a peut-être son importance ce robot n'est pas tout petit puisqu'il est au 1,48 voilà donc le nom officiel et original de ce robot c'est le Bushman chez Dougram une série qu'on n'a jamais eu en France et chez Revel donc c'était Kandar Kandar, ça sonne un peu con justement mais moi j'aime beaucoup ce robot parce qu'encore une fois il me rappelle une belle époque où je découvrais ces kits et je les alignais que ce soit en termes de montage et de peinture assez rapidement je vous ai présenté d'ailleurs la version 1.72 de Kandar dans un kit qui était livré avec un hélicoptère à double rotor qui transportait donc ce genre de robot et il me semble que c'est Airborne Defense 7 un truc comme ça je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo mais donc le fait est que donc c'est pas n'importe quoi que je vous présente là même si j'ai plus la boîte en tout cas que je ne l'ai pas avec moi voilà c'est vraiment mes débuts mes tout tout débuts avec ces maquettes là et le début de l'intérêt que je portais autour de Robotech de Diaclone et de Robotech avant bien avant que n'apparaissent à la télé sur la 5 la série Robotech la série Robotech est arrivée que deux ans plus tard donc imaginez un petit peu ma surprise de voir qu'une série qui s'appelait Robotech arrive à la télé et ma surprise aussi de ne pas voir ces robots déambuler dans la série en question donc avant de faire des bêtises je pense que je vais faire comme d'habitude et vous mettre ce robot sur mon socle tournant et je vais vous expliquer encore d'autres petites choses alors donc ce Bushman alias Condar dans la version Robotech comme je vous le disais donc je l'ai fait avec j'ai tenté de le faire avec les camouflages là et j'y ai ajouté les décalcos qui sont très nombreux sur les maquettes de Dougram et comme vous voyez je me suis quand même permis de mettre des choses qui n'étaient pas forcément dans le bon sens mais bon je trouve que ça ça ne rend pas trop mal la particularité de Condar c'est qu'il a apparemment des lance-missiles autour de la tête ça lui donne un petit côté joufflu assez étrange il est au 1,48 et donc comme ça de toute façon je peux vous montrer ça vous avez donc la cabine du pilote avec le pilote dedans vous avez tous les détails pour la cabine si je ne me trompe pas alors est-ce qu'on le verra ici peut-être on a les décalcos ici pour le poste de commande donc voilà c'était pas c'était pas n'importe quoi malgré le fait que la maquette si je ne me trompe pas et la série date de 1983 là c'est en original donc 2 grammes les points sont quand même à l'ancienne d'ailleurs là l'espèce de point américain ne tient plus mais j'avais essayé de peindre comme je pouvais les doigts là aussi avec des peintures que je découvrais qui étaient des peintures argentées cuivrées dorées boum voilà j'espère que je n'ai pas cassé la tête ça serait quand même dommage et seul finalement le point qui tenait l'arme à de vrais doigts les points fermés de cette époque là ressemblent très sincèrement à rien strictement à rien ça ressemble vaguement à des points de loin voilà et l'arme ici pouvait tenir correctement dans la main que si je bloquais ce truc là dans l'articulation ici du moins c'est comme ça que je le faisais hop là brave condard donc on va montrer un petit peu ce que ça donne de dos alors pareil pas grand chose à dire si ce n'est que je vous sers que ici les articulations et les pièces se sont décollées mais j'avais déjà découvert à l'époque que bon la différence entre le noir brillant et le noir mat se ressent vraiment énormément ici mais le noir brillant a bien tenu j'aime toujours autant la visière qui est un peu fumée mais d'origine c'était pas comme ça c'était comme ça dès le départ et c'est pas moi qui l'ai modifié j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup ce kit mais c'est plus la nostalgie qui parle qu'autre chose et je l'avais réalisé au 1.72 c'est Airborne Attacker je crois Airborne Airborne Attacker le kit au 1.72 et la version au 1.72 j'avais pas terminé l'hélicoptère je ne sais sincèrement plus pourquoi je pense que c'était un problème de peinture mais le robot je l'avais fait exactement comme j'avais fait celui au 1.48 pour m'amuser donc avec les mêmes couleurs alors que je n'étais pas obligé à ce moment là de le faire je tiens d'ailleurs ici à rendre hommage à mon oncle coucou tonton Jean-Louis puisque c'est grâce à lui que j'ai pu débuter ce genre de maquette au début des années 80 il m'avait confié en effet le travail sur un diorama militaire qui représentait la bataille des Ardennes et j'avais trouvé le diorama à ses limites c'était du LR il y avait d'un côté une espèce de tank allemand qui ressemblait à rien de l'autre côté un tank américain quelques soldats et le sol était en thermoformé était supposé représenter un bunker allemand qui allait se faire attaquer par les alliés et je trouvais que par rapport à l'illustration de la boîte ça manquait singulièrement puisque c'était supposé se passer dans la forêt des Ardennes d'arbres de sapins et j'avais rajouté des sapins faits avec des bigoudis alors si vous prenez les vieux bigoudis et que vous les coupez en pointe et que vous les peignez en verre vous avez pour l'échelle 1.72 parce que c'était une échelle 1.72 des sapins qui ne rendent pas trop mal la neige bien évidemment je l'avais faite ce que j'avais sous la main à l'époque à savoir du plâtre ou de je ne suis plus de l'enduit j'imagine que depuis ça certainement jaunit j'avais rajouté des petits soldats que j'avais trouvé dehors parce que c'était les exactes répliques des soldats qu'il y avait sur ce diorama et j'ai pu en rajouter un peu partout dans les tranchées etc et quand j'ai rendu le truc définitif à mon oncle il a décidé de laisser tomber les maquettes et m'a filé tous ces outils toutes ces peintures tous ces pots de peinture pots de peinture que j'ai encore pots de peinture avec les boîtes transparentes en plastique qui m'inspirent encore maintenant pour le rangement de mes outils donc merci tonton Jean-Louis grâce à toi tu m'as lancé dans un hobby qui est devenu très 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 important pour moi dans ma vie d'adulte donc merci voilà et donc ce compte d'art a en partie une grande partie des couleurs mis à part ici que j'avais trouvé dans ces petites boîtes transparentes peinture enamel évidemment à l'époque on n'avait pas peur d'utiliser des produits il faut quand même bien le connaître nocifs pour la santé que ce soit au niveau de l'odeur ou quoi imaginez du haut de mes 15 ans donc utiliser ces peintures ces pinceaux du white spirit pour nettoyer le tout j'ai certainement dû faire passer de mauvais moments aussi bien à ma petite soeur à mon petit frère et à ma maman mais bon le résultat est là là vous avez sous vos yeux la maquette avec laquelle tout a commencé et ça continue encore maintenant en 2018 en 1985 j'achetais cette maquette je la montais je la peignais et je me lançais à corps perdu dans la recherche d'autres maquettes d'autres robots japonais de savoir d'où ça sortait d'où ça venait et tout vient de là absolument tout vient de là voilà bah écoutez j'espère que la présentation de cette maquette et le partage de mon expérience vous aura quand même un minimum intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à consulter le site Hobby Forever où je raconte toute l'histoire de Robotech en long, en large et en détail l'article doit y être encore je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager tout ça c'est important n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoint dernièrement coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Robotech montées et peintes sur lesquelles j'ai remis la main sur lesquelles j'ai remis la main sur lesquelles